Deuxième petite vidéo sur un téléphone portable pour montrer qu'on peut faire un peu d'assembleur. Il s'agit en fait d'un exercice de TP proposé à des étudiants pour travailler sur des images bitmap. Donc on fournit en début d'UTP quelques fichiers, des images, une image d'un petit charlot dessiné en noir et blanc, d'un écran de portable obtenu en noir et blanc, et un fichier en C qui lit ces fichiers d'entrée d'image et qui appelle une procédure à définir en assembleur. Donc si on revient sur les images, on verra ça tout à l'heure, si on revient sur... Les images ressemblent à ça, dans les fichiers. Donc c'est du binaire noir et blanc. Le fichier donc C consiste à lire l'image Donc c'est ici, on lit l'image Non, en fait c'est dans l'include, on n'a même pas besoin de lire l'image Dans l'include ici, entrée.xbm, on obtient le fichier bitmap directement Et puis on appelle la procédure NEG, qui doit être définie par les étudiants Et puis après on écrit le résultat dans un fichier Donc la procédure NEG, je vous montre que le début Vraiment que le début, donc c'est de l'assembleur, arme Et ça fait un tout petit peu de boulot, voilà Je ne vous montre pas plus Mais donc c'est une fonction appelée, enfin une procédure appelée à partir du C Où on passe le début de l'image Et le nombre d'octets à modifier Et puis chaque octet il faut les rendre en négatif Donc si on reprend ce fichier là, pour montrer que ça marche On va le compiler Donc pour le compiler Qu'est-ce que j'ai ? Oui, je n'ai pas dû compiler le bon Donc c'est négatif qu'il faut compiler Sinon il retrouve deux fois les mêmes fichiers Donc au moment de la compilation, il faut mettre qu'on utilise aussi le fichier utile Donc en assembleur sur la ligne de compilation Alors il faut aussi, pour que la compilation marche Mettre un fichier entrée Donc on va copier par exemple charlot En entrée Voilà Donc à travers un éclou de le fichier est compilé D'entrée Et là on exécute Il calcule le résultat Et on va pouvoir aller voir Déjà si la compilation s'est bien passée Alors Où le fédé Oui, ce n'est pas très grave ça Donc au niveau des fichiers On a maintenant un fichier résultat Qui est apparu Vous pourrez regarder un peu plus tôt dans la vidéo Il n'y était pas Et si on veut visualiser Parce que des images C'est comme plutôt Plus joli quand on les visualise Donc Là c'est une petite appli File Viewer Je retrouve mon image SD card CC tools Mes exemples Donc charlot Donc l'image de départ C'était Entrée.xbm Qui avait été copiée A partir de charlot.xbm Et le résultat C'est l'image inverse On va faire un deuxième exemple Pour vérifier que ça marche Donc on revient là-dessus Alors se méfier des fichiers .xbm J'ai trouvé une application Qui arrivait à les produire Mais pour des images Qui ne sont pas de taille Multiple de 8 en largeur Et combler Ce qui doit être standard Par des zéros Mais la taille qui donnait N'était pas la bonne du coup Donc il faut Pardon J'ai Il faut Changer les tailles Alors C'est cancel ici Donc c'est Ici dans la largeur Il faut mettre Multiple de 8 Un peu plus grand Parce que sinon Il y a des zéros en plus Qui ne sont pas manipulés Par Pas le programme négatif Donc avant Pour faire la manip Je dois Changer L'entrée Je prends l'écran Maintenant A la place de l'entrée On va enlever Enlever le résultat Pour être sûr qu'il y ait pu Et on revient Donc voilà Donc entrée Si on regarde le début d'entrée Maintenant ça va être Une image qui est beaucoup plus grosse 544 Par 960 C'est à peu près la taille De mon écran de portable Ça doit être 540 La taille de l'écran de portable Donc quand j'ai fait une copie D'écran du portable La traduction en XBM Avait donné un fichier Qui était De la bonne taille Si on regarde les octets Mais la déclaration de la taille N'était pas multiple de 8 Donc j'ai changé le 540 En 148 Enfin bref Si on revient A la compilation A l'exécution Pas ce fichier là C'est négatif Qu'on va exécuter Recompilation Exécution Et si on revient Ici Donc on regarde L'entrée cette fois Où allez-vous l'entrée Là Donc c'était mon portable En or et blanc Et le résultat C'est le portable En blanc Et ce que je vous disais Sur la Taille Largeur de taille C'est la petite bande ici Qui a été rajoutée Voilà Le portable Il doit s'arrêter là Et quand il sauvegarde Il rajoute Pour que ce soit Multiple de 8 Et il ne met pas à jour La largeur de l'image Ça devrait être Le programme Qu'on fait Qui le fait Mais bon On ne fait pas tout à la fois Voilà Un exemple Où on peut Manipuler des images En assembleur Pour des étudiants De licence Deuxième année Informatique Deuxième année Deuxième année Deuxième année Deuxième année